Bonjour, je vous propose aujourd'hui 10 expressions françaises en dialogue dans la série Le français comme on le parle vraiment. Je suis Nathalie Porte et je suis là pour vous aider à vous améliorer en français avec plaisir et efficacité. 10 expressions françaises en dialogue Je vais vous expliquer 10 expressions avec des illustrations et des exemples et ensuite vous pourrez écouter et lire un dialogue qui met en scène chacune de ces 10 expressions. Si vous suivez régulièrement la page Facebook Nathalie Fleur, peut-être que vous avez déjà vu, lu ces expressions. Très bien, mais est-ce que vraiment vous les avez mémorisées ? Est-ce que vraiment vous savez les utiliser dans un contexte ? On va le voir. C'est pour ça que je vous propose aujourd'hui de travailler ou retravailler ces expressions et surtout de les écouter dans une situation concrète. Vous êtes prêts ? On commence ? Allons-y ! La première expression Quoi de neuf ? Quoi de neuf ? Si vous êtes abonné à mon infolettre vidéo, vous connaissez déjà cette expression. Chaque mois, je vous donne des nouvelles en vous disant quoi de neuf ? Quoi de neuf ? Quoi de neuf ? C'est vraiment l'expression familière que l'on utilise beaucoup pour demander des nouvelles à quelqu'un, en particulier si c'est une personne que l'on n'a pas vue depuis longtemps. Quoi de neuf ? Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ta vie ? Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois que je t'ai vue ? Par exemple, une phrase Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Quoi de neuf ? Oh, rien de spécial. Ah si, j'ai changé de travail il y a deux mois. Quoi de neuf ? Ensuite, avoir la cote. Avoir la cote, c'est être populaire, être apprécié. Pierre a la cote avec les filles de sa classe. Pokémon Go a la cote auprès des jeunes. Avoir la cote. Maintenant, trois expressions qui sont identiques, avec un petit peu de vocabulaire différent. Comme vous pouvez le voir sur l'image, c'est se creuser la tête. Ou on dit aussi parfois se creuser la cervelle. La cervelle, le cerveau. Ou se creuser les méninges. Les méninges, c'est la partie qui est autour de notre cerveau. Donc, ces trois expressions signifient la même chose. C'est faire de gros efforts, de réflexions ou de mémoires. Par exemple, je me suis creusé la tête pour savoir qu'est-ce que j'allais vous dire dans cette vidéo. Non, c'est pas vrai. C'était très facile. Autre expression, mettre le paquet. Mettre le paquet, c'est s'impliquer totalement. Faire le maximum. Cet été, je mets le paquet sur mes cours de français. Mettre le paquet. Ensuite, laisser tomber. Dans le langage familier, laisser tomber, c'est deux choses un petit peu différentes. La première, c'est ne pas insister. Laisse tomber, je ne te dirai rien. Ce qui signifie n'insiste pas, je ne te dirai rien. Donc, laisse tomber. Ou alors, ça signifie abandonner. Il a laissé tomber ses cours après trois mois. Donc, il a arrêté ses cours, il a abandonné ses cours. Je ne laisse pas tomber mes amis. Je n'abandonne pas mes amis. Je ne laisse pas tomber. D'accord ? Ensuite, mettre la clé sous la porte. Mettre la clé sous la porte, c'est fermer définitivement une entreprise. On dit qu'une entreprise a fait faillite. Donc, elle a dû fermer de manière définitive. Mettre la clé sous la porte. Par exemple, à cause de problèmes financiers, ce commerçant a mis la clé sous la porte, malheureusement. Lever le pied. Lever le pied, c'est ralentir. Une autre expression familière, on n'est pas sorti de l'auberge. On le dit quand on est dans une situation pénible et on sait que cette situation va durer. On n'est pas sorti de l'auberge. On l'utilise seulement dans ce temps. On ne peut pas l'utiliser au futur. Par exemple, nous ne sortirons pas de l'auberge. Non, on l'utilise seulement au passé composé. On n'est pas sorti de l'auberge. Je ne suis pas sorti de l'auberge. Ouh, tu n'es pas sorti de l'auberge. Ensuite, pile-poil. Pile-poil en langage familier, ça veut dire exactement, précisément. Merci, c'est pile-poil ce que je voulais. Pile-poil. Pour dire que vous acceptez quelque chose, vous dites Pas de souci, pas de souci. Ce qui veut dire aussi pas de problème. C'est la même chose. Voilà, nous avons déjà parcouru les dix expressions. Je vous propose maintenant de les entendre, de les réentendre en dialogue. J'ai imaginé un dialogue entre deux amis qui se rencontrent dans la rue. Cela fait longtemps qu'elles n'ont pas eu de nouvelles l'une de l'autre. On y va. Salut, Lina. Quoi de neuf ? Ça va, ça va. Oh, tu n'as pas l'air en forme. Pourtant, la dernière fois, tu m'as raconté que tu avais la cote avec ta tique de bijoux artisanaux. Oui, au début, mais ensuite, beaucoup moins. Je me suis creusé la tête pendant des mois pour créer des bijoux originaux. Et alors ? Ça ne marchait pas ? Non, je ne vendais pas beaucoup. Tu sais pourquoi ? Non. J'ai mis le paquet sur la communication, pourtant. Et qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai laissé tomber. Ah bon ? Quel dommage ! Oui, je n'ai pas eu le choix. Pourquoi ? J'avais trop de dettes. J'ai dû mettre la clé sous la porte il y a un mois. Oh, je suis vraiment désolée pour toi. Merci, c'est sympa. Et comment tu te sens ? Je suis épuisée. J'imagine. Tu vas pouvoir lever le pied maintenant. J'aimerais bien, mais j'ai beaucoup de problèmes à régler avec la fermeture. Je ne suis pas sortie de l'auberge, crois-moi. Tu aimerais passer le week-end avec moi pour te détendre un peu ? Oh, merci, c'est pile-poil ce qu'il me faut. Un week-end sympa entre filles. Super ! Je t'appelle demain et on organise ça, d'accord ? Pas de souci, j'attends ton coup de fil. Merci. À demain. Voilà, vous avez entendu ces dix expressions dans un contexte familier entre deux amis. Certaines expressions sont vraiment des expressions familières, d'autres sont des expressions d'usage plus courant. Je vous encourage à pratiquer ces expressions dans des commentaires écrits, mais aussi si vous avez l'occasion de parler avec des francophones, essayez assez rapidement d'utiliser ces expressions. Et sur le site, vous trouverez aussi un petit moyen de pratiquer ces expressions et de tester si vous les avez bien mémorisées et bien comprises. Je vous dis à tout de suite sur le site. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour en recevoir d'autres. À bientôt, au revoir ! Sous-titrage ST' 501